Bienvenue sur WeData, la chaîne des données du code. Aujourd'hui nous allons voir comment installer NIM. Hey ! Avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistiques et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On va pour la vidéo ! Alors qu'est-ce que c'est NIM ? Donc ici on a une explication assez bien faite. Mais d'abord, NIM c'est un langage de programmation et probablement l'un de mes langages de programmation favoris. Ce qui fait la particularité de NIM, c'est déjà le fait qu'il soit statiquement typé. C'est-à-dire qu'on doit indiquer à chaque fois les types lorsqu'on déclare une variable ou lorsqu'on crée des fonctions par exemple. Ça a l'avantage de pouvoir attraper les erreurs avant qu'ils se produisent. C'est un langage qui est aussi compilé. Et lorsqu'il compile, premièrement il peut créer des binaires, donc les résultats de ses compilations qui sont très légers. Il compile assez vite aussi. Et il a aussi un autre avantage, c'est qu'il peut compiler en 4 langages sources. Il peut compiler en C++, en C, en Objective-C et en JavaScript. Ce qui font de NIM un langage ultra puissant qui peut vous permettre de pouvoir profiter de la puissance de tous ces langages qu'on a cités. L'autre avantage, c'est qu'il s'écrit de manière très simple. Et si vous utilisez Python, vous allez reconnaître quand même un certain style. Vous voyez ici qu'il s'inspire de Python à Daribodula par exemple. Mais si on regarde ici le code, ça ressemble beaucoup à du Python parce que ça utilise des indentations. Il y a aussi pas mal de termes qui peuvent vous rappeler Python, comme par exemple import. Ce qui vous permet de pouvoir écrire du langage C et C++ avec l'aisance de Python. Donc, les exécutables ou les binaires que NIM créent n'ont aucune dépendance. Parce qu'en fait, ils vont être compilés en C ou en C++ ou en JavaScript. Donc, il n'y a aucune dépendance dans les machines virtuelles. Et ces exécutables sont à la fois petits et faciles à redistribuer, dont ceux dont je vous parlais. Donc, c'est un super langage programmation si vous voulez vraiment faire des choses efficaces, puissantes et rapides. Mais aussi très facilement partageables. Il peut aussi créer des exécutables pour Windows, Linux et d'autres supports. Ce qui fait de NIM vraiment un langage très versatile. NIM aussi très flexible en ce qui concerne la gestion de la mémoire. Par exemple, vous pouvez avoir une gestion garbage collectée. Ou qui peut aussi se baser sur des systèmes comme C++ ou ROST. Vous comprenez ici dans ce paragraphe que le code est très performant. Comme je l'ai dit avant, il peut compiler en C, C++, JavaScript, mais aussi Objectif C. Mais il peut aussi utiliser les scripts de C, C++, JavaScript ou même des fonctions ou des choses qui ont été créées par ces langages dans son code. Donc, NIM est aussi considéré comme expressif. Donc, le compilateur ici a été fait aussi en NIM comme librairie standard. Donc, NIM est vraiment fait par NIM. L'une des grandes forces de NIM est aussi son système de gestion des macros qui, si je ne me trompe pas, est plus performant déjà que celui de ROST, de Julia, par exemple. Aussi, la syntaxe de NIM est très flexible. C'est pour ça que les macros ne sont pas censés changer ça. Bien sûr, vu que NIM est très récent, il a aussi un système de type très moderne. Et effectivement, NIM a été créé en 2008. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ça utilise l'indentation. Donc, je ne suis pas un spécialiste en programmation, mais NIM m'a beaucoup intéressé de par ses capacités et ses exemples. Et donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc, nous, nous allons passer à l'installation. Si jamais, vous pouvez aussi le tester en ligne et voir comment fonctionne le code. Ici, vous avez quelques exemples pour voir comment NIM fonctionne. Et nous, on va passer à l'installation. Pour pouvoir installer NIM, vous pouvez cliquer sur Install NIM. Donc ici, il est déjà sa version 2.0. Alors, si vous voulez installer NIM, vous pouvez installer des anciennes versions en descendant plus bas. Donc, vous avez pour Unix et Windows. Mais ici, je vous recommande d'utiliser l'une des deux manières ici. Donc, si vous êtes sur Mac, Linux, vous cliquez ici. Si vous êtes sur Windows, vous cliquez là. Moi, je suis sur Windows. Et ensuite, ici, on peut faire une installation manuelle. Sans que je sache pourquoi il recommande pour les utilisateurs de Windows d'utiliser ça en priorité. Apparemment, c'est mis en avant. Donc, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Mais il y a une meilleure méthode, d'après moi, d'installation et qui, elle, est proposée en premier lieu, lorsque vous utilisez un système UNIX. C'est d'utiliser Choose NIM, qu'on va voir juste après. Donc, il faut installer notre NIM. Donc, ici, c'est la version 64 bits. Ici, c'est la version 32 bits. Pour savoir dans quel système est votre ordinateur, vous pouvez aller dans les paramètres. Ensuite, aller dans système. Après, aller tout en bas dans Information système. Et puis, ici, vous avez une information dans le type du système, qui est le système d'exploitation 64 bits. Pour moi, mais généralement, si vous avez un ordinateur moderne, vous devriez avoir ce genre de choses. Donc, on peut fermer ça. Et aussi, le rappel ici, donc, si vous ne savez pas lequel choisir, c'est très probable que ce soit version 64 bits. Donc, on va cliquer là-dessus. Donc, l'installation se fait. Vous pouvez ouvrir le fichier ZIP. Et on va l'extraire dans notre bureau. Donc, nous y voici. Donc, le travail est terminé. On peut fermer ça. Et en fait, NIME, il va pas s'installer sur votre ordinateur. Il faut simplement que vous ayez le bon compilateur. Et pour ça, en fait, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si vous avez des doutes sur ce qu'il faut faire, vous pouvez retourner sur le site. Et ici, en fait, il va vous donner quelques informations, dont notamment le fait de configurer le path. Donc, pour que NIME et NIMBLE soient accessibles dans votre terminale. Et donc, ici, il va vous indiquer comment faire. Mais la manière la plus simple, en fait, c'est d'utiliser le finish.exe. Ce que ce finish.exe va faire, c'est qu'il va essayer d'ajouter déjà ces deux éléments dans le path qui sont importants au fonctionnement de NIME et de NIMBLE. Et mes excuses, NIME, c'est le langage. Et NIMBLE, c'est le gestionnaire de package de NIME. Mais il va aussi installer un compilateur C parce que c'est nécessaire qu'il soit disponible sur Windows. Et c'est là où il y a cette explication ici. Donc, ici, on a besoin d'un compilateur pour C. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser ces liens ici. Normalement, avec le finish.exe, c'est censé fonctionner. Donc, on retourne à notre dossier. Donc, ici, il faut qu'on trouve un finish.exe. Et c'est ça. Si le .exe n'apparaît pas, ce n'est pas un problème. Normalement, vous savez que c'est une application parce que c'est écrit ici dans le type. Donc, on peut lancer ça. Donc, si jamais, vous pouvez avoir aussi une protection de Windows qui s'active. J'ai déjà installé NIMBLE et NIME, ce n'est pas un problème. Vous pouvez continuer en allant dans l'information complémentaire. Et vous mettez exécuté quand même. Ensuite, votre terminal va s'ouvrir. Donc, on va zoomer un tout petit peu pour que vous voyez bien. Ici, il va dire qu'il va installer NIMEX dans notre path. Enfin, installer l'indiqué dans notre environnement. Il va demander si ça doit être ajouté de manière permanente. Donc, on va mettre Y pour Yes. Donc, oui. Il va demander aussi la même chose pour NIMBLE. Donc, ici, qui est le manager de package. Donc, on va mettre Y de nouveau. Et ici, il va dire, eh bien, dis donc, on n'arrive pas à trouver de compilateur C. Évidemment, je ne code pas en C. Est-ce qu'on voudrait qu'on l'installe sur cet ordinateur ? Et je vais dire oui. Et là, il se met au travail. Et ici, il va demander si on veut installer NIME dans notre menu de démarrage. Donc, on peut mettre oui, par exemple. Et comme vous venez de voir, mon terminal vient de se fermer. Donc, tout devrait être installé. Donc, si je vais dans ma barre de recherche et que je tape NIME, je devrais trouver l'application NIME. Et je peux cliquer dessus. Et ici, il m'indique le chemin du dossier NIME. Alors, pour être sûr que NIME est bien installé, on va taper NIMBLE. On va mettre un espace. On va mettre un tiret. Et on va mettre V pour version. Et ici, il vous indique la version de NIME. NIME, c'est que NIME est bien installé sur votre ordinateur. Super. Mais comme je l'ai dit avant, ce n'est pas ma méthode favori d'installation de NIME. Il y a une méthode bien plus efficace, à mon avis, qui va vous permettre de pouvoir changer de version de NIME très facilement. Parce que, ici, si une nouvelle version de NIME arrive, il faudra que je retélécharge manuellement, que je réinstalle le tout et que je refasse tout le travail que j'ai fait de nouveau. Ce qui peut être assez chronophage et casse-pieds. Et en fait, si on veut retirer NIME, ce n'est pas très compliqué. C'est juste un peu casse-pieds sur les bords. Parce que NIME, en fait, ne s'est pas installé sur votre ordinateur. Tout ce qu'il a fait, c'est garder le dossier qu'on a mis sur le bureau comme dossier de référence pour le travail. Tout ce qu'on devra faire, c'est supprimer le dossier et retirer NIME du path, donc du chemin. Et après, on pourra installer une nouvelle version de NIME. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait ça. On va fermer le terminal. Et ensuite, on va simplement supprimer le dossier NIME 2.0. Après, il faudra juste aller retirer NIME du path. Donc, vous allez mettre variable dans votre barre de recherche. Et vous allez cliquer sur modifier variable d'environnement. Ensuite, vous allez aller dans variable d'environnement. Puis, vous allez aller dans path et double-cliquer. Et vous allez voir qu'il y a NIME et NIMEBAL qui sont dans le path. On peut simplement les supprimer. Parfait ! On peut mettre OK, OK et de nouveau OK. Maintenant, notre ordinateur ne pointe plus vers ce dossier. Et heureusement parce que sinon, on aurait envoyé une erreur comme quoi le dossier n'existe pas. Maintenant, la meilleure manière d'installer NIME, d'après moi, c'est d'utiliser ChooseNIME. Donc, ChooseNIME, comment ça se passe ? Vous devez aller ici. Ça va nous envoyer vers le repository GitHub. Donc, le dossier GitHub si vous préférez. C'est un outil dans le terminal qui va nous permettre en fait de pouvoir mettre à jour notre NIME. Mais aussi de conserver plusieurs versions de NIME. Comme c'est écrit ici, ChooseNIME va nous permettre de pouvoir installer le langage de programmation NIME. Il va nous montrer aussi une manière très facile d'installer le compilateur de NIME. Et il va nous permettre d'avoir plusieurs versions de NIME. Pour l'installation, il suffit juste d'aller dans la partie Installation. Donc, ici, il y a une version pour Windows et pour Unix. Donc, Mac et Linux. Et là, il y a les instructions. Donc, il faut télécharger la dernière version. Donc, dans cette page, il faut retirer ce qui est dans le zip. Et lancer le runme.bat. Donc, il suffira simplement de double-cliquer dessus. Et ici, il faut juste suivre les instructions. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller dans le Release. On arrive sur cette page. On va descendre un peu plus bas. Et ici, il faudra choisir le type d'installateur qu'on veut. Donc, ici, on va aller sur Windows. Et remarquez qu'ici, il fait directement la version 64. Mais nous, on ne va pas installer ça. Et la première fois, je me suis fait avoir. Donc, je trouve que c'est un peu dommage la manière dont ils ont indiqué quelle version installer. Parce que c'est ce ChooseNIME qu'on va en premier. Mais ici, il y a un ChooseNIME installer pour Windows. Et c'est écrit télécharger ça, mais pas la version X. Et c'est un peu dommage parce que ça vient après la version X. Donc, tout le monde va cliquer ici avant de cliquer là. Donc, juste une petite remarque. Donc, on va pouvoir installer ça. Maintenant, le zip est arrivé. Donc, on va pouvoir l'ouvrir. Maintenant, c'est ouvert. Donc, on va pouvoir extraire ça. Et on va pouvoir en profiter pour ajouter NIME dans notre dossier de code. Donc, on va ouvrir le code et on va ajouter un nouveau dossier. Vous voyez que j'en ai déjà un pour R. Il faudrait que j'en fasse un pour Julia plus tard. Donc, maintenant, on a NIME dedans. Et on va pouvoir mettre ChooseNIME ici. Comme ça, je sais toujours où il se trouve. Donc, on va pouvoir déplacer ça à l'intérieur de ChooseNIME. Et ensuite, il faut juste lancer le runme.bat. Donc, comment savoir que c'est un bat ? Il n'indique toujours pas l'extension ici. Et bien, c'est un fichier de commande Windows. Donc, on va pouvoir lancer ça. Comme vous pouvez le voir ici, il y a notre terminal qui s'est ouvert. On va de nouveau zoomer un peu pour que vous voyez bien. Et ici, il y a la première question qui se pose. C'est pour savoir si ChooseNIME peut envoyer des informations anonymisées pour pouvoir aider l'équipe qui s'occupe de faire le travail de gestion de cet outil. Donc, pour pouvoir régler des bugs ou pouvoir ajouter des nouveautés. Et donc, vous êtes libre de dire oui ou non. Sachant que les données sont anonymisées, moi, je vais mettre oui. Comme ça, ça peut aider l'équipe de développement. Donc, je vais mettre Y pour yes. Si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre N pour non. On va entrer. Et vous voyez qu'il commence déjà à télécharger le compilateur C. Parce qu'il ne l'a pas détecté sur mon ordinateur. Donc, nous voyons que les choses additionnelles se sont ajoutées. Et donc ici, vous voyez qu'il va nous reposer les questions de tout à l'heure. Donc, de savoir si on peut ajouter NIMBLE dans notre path. Donc, nous, on va mettre Y pour yes, oui. Et ici, il va nous demander de toucher n'importe quelle touche pour continuer. Et techniquement, le travail est fait. Donc, pour vérifier si nous avons NIM qui a été installé, nous pouvons fermer ça. Ouvrir le terminal. Donc, vous pouvez aller ici et taper votre Windows Terminal. Ou taper PowerShell si vous avez des versions plus anciennes de Windows ou votre terminal, quoi, simplement. Donc, maintenant que le terminal est ouvert, je peux simplement écrire NIMBLE-V. Donc, ici, il nous a bien montré notre version de NIMBLE qui est celle-ci. Et je peux écrire NIM-V. Il nous montre bien notre version de NIM, la version 2.0. Bien sûr, on ne va pas utiliser NIM à l'intérieur du terminal. On devra écrire des scripts. Et bien sûr, on utilisera VS Code. Et ça, on vous montrera dans une prochaine vidéo sur comment installer VS Code pour votre ordinateur pour différents langages. Bien, nous avons terminé d'installer NIM sur notre ordinateur. Mais quelle est la différence entre l'ancienne méthode et la nouvelle méthode ? Comme je vous ai dit, maintenant, on va pouvoir gérer les versions. Et pour faire ça, nous avons une commande spéciale qui est choose NIME qui vient d'être ajoutée. Vous pouvez mettre "-v pour voir la version aussi ici. Et si vous voulez voir tout ce que vous pouvez faire avec choose NIME, vous pouvez simplement faire choose NIME-H. Et ici, il va nous montrer toutes les options disponibles dans la commande choose NIME avec des exemples à la clé. Mais on verra ça dans de prochaines vidéos. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Maintenant, vous avez NIME à installer sur votre ordinateur et on est prêt à pouvoir travailler avec ce merveilleux langage de programmation. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas non plus à la partager et à vous abonner. Ça nous aide à grandir. Et en attendant de se revoir dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501